Gour, le royaume des bêtes Si vous voulez connaître Gour, il vous faut un témoin qui s'est aventuré dans ses terres couvertes d'os et les tanières de ses monstres. Calis me dit qu'Athia Morak, vieux compagnon de beuverie de la guilde franche d'Excel-6, en est un. Avec tant d'années de service dans les bataillons d'éclaireurs, je suis enclin à le croire. Citation de Hanniver Toll J'ai commencé à servir dans le corps d'éclaireur dès que j'ai été en âge de m'enrôler. J'ai passé ma vie à étendre les frontières de l'Empire de notre dieu-roi Angour et à me risquer dans les endroits où les richards n'oseront jamais mettre leurs chaussons de cristal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je sais de quoi je parle. Si vous voulez survivre dans le royaume des bêtes, voilà ce que j'ai en réserve pour vous. Alors, écoutez bien. Je suis natif de Gour, et plusieurs générations m'y ont précédé. Comme mes prédécesseurs, j'écoute mes anciens, parce que quiconque a survécu en Gour a gagné le droit d'être écouté. Ils disent, il y a des millénaires de ceux-là, avant que le dieu-roi descende du vide sur un char céleste porté par un nuage soufflé par Dracossion, tous les royaumes étaient comme Gour, primitifs, sauvages, bruts. À cette époque, l'humain, le duardin et l'elfe vivaient en cachette, et les monstres régnaient. Les rares connaissances ont été transmises par les eaux gravées et des peintures rudimentaires. Parfois, en vous abritant dans une grotte, vous tomberez sur des dessins de centaures géants, de dracs ailés, et de toutes sortes d'horreurs qui se faisaient la guerre au temps d'avant les dieux. Puis, vous observerez les batailles qui font rage dans des plaines, et vous vous rendrez compte que Gour n'a jamais vraiment changé. Tout à Gour est prédateur, même les continents. La tondie est aussi impitoyable que ses montagnes, ses marais et ses savannes. La colère constante de Rondol vient des fleuves qui lacèrent la peau. Antor est aussi glacial qu'une tempête givrante, et mieux ne vaut pas s'attarder sur Galette et ses gouffres envahis de Skaven. Dernièrement, le Rondol et le Galette se sont rapprochés dangereusement. Leurs côtes finiront par se rentrer dedans. L'intérieur des terres n'est pas mieux. J'ai vu des séismes déchirer les archipels. Des racines d'arbres transpercer la surface pour aspirer leur nourriture, et des vagues arracher des pans entiers de littoral avant de les pulvériser. Et les bêtes de Gour sont tout aussi dangereuses. Peu de créatures ne sont pas mangeuses d'hommes, ou n'ont pas de propension à vous éventrer. Dans ces parages, vous pouvez faire un beau profit en vendant de la viande salée dans les autres royaumes, si vous avez l'estomac et les muscles pour ce genre de boulot. Je peux vous dire plus sur Gour et ses périls, mais si vous voulez vraiment voir ce royaume pour ce qu'il est, regardez ses enfants les plus authentiques. Les Oruks. Ils sont les descendants de Gorka Morca, seigneurs de l'ivoire, et pères de tout ce qui est sauvage et féroce. Et ne vous y trompez pas, même si Gorka Morca s'est retourné contre le dur roi lorsque vous êtes dans les désolations, vous lui rendez hommage. Ses hordes sont peut-être grossières, mais elles ont poussé notre civilisation si fière au bord de la ruine. Les prédicateurs braillent que les vieilles ténèbres sont de retour. Et je peux les croire, au-delà de la frontière, des troupeaux entiers sont mis pris de mutations, et chaque jour, Gour tourne de plus en plus au spectacle de foire. Nous allons devoir nous adapter, comme nos ancêtres l'ont toujours fait, car il n'y aura pas de grottes assez profondes pour tous nous cacher. Voici une carte des contrées de Gour, avec Excelsis. Par la barbe du dieu roi, Excelsis c'est le bazar. Je parie que ses fondateurs azirites étaient très fiers d'eux en bâtissant leur cité sur la côte des Défenses. La mer givreuse essaie de la faire plonger depuis des années, comme tout le reste. D'abord, les démons ont brûlé la moitié de la cité, puis les hommes-rats se sont pointés. Et si ce n'est pas un signe, je suis fils de Mornecro. Enfin, la horde de Cragnios en a rasé une bonne partie. Mais elle subsiste. Peut-être même que ses fondations ont aspiré la force de Gour. Et que celle-ci se trouve ici. Le saccage de Cragnios Les cultes umberogenes aiment citer Sigmar comme le premier parmi les dieux. Du moins, ils le font lorsque les prêtres voués au reste du Panthéon de l'Ordre n'écoutent pas. Mais une fois que vous aurez fait quelques trajets le long de la frontière de Gour, vous comprendrez qu'il y a toutes sortes d'horreurs qui attendent de vous mâcher. Il n'y a pas de raison que quelques dieux ne se joignent pas au festin. Je ne pourrais pas vous dire d'où est venue cette chose que les pauvères t'appellent Cragnios, ni où il est parti. Mais si vous voulez une preuve qu'il y a d'autres puissances que Sigmar, jetez un œil à la piste de terre retournée que ce grand monstre a laissé derrière lui. Et les totems hideux, plantés par les hordes qui l'ont suivi. Les orouks, les ogores, les gargans. Je ne les ai jamais vus remonter. Si écuants et fous que lorsque Cragnios les dirigeait. Bien sûr, il n'y a pas si longtemps, tout Gour semblait devenir fou. On entendait des histoires de gens qui se transformaient en bêtes dans leur sommeil. Chaque fois que la vieille Gnorl était basse dans le ciel, ou de cités entières détruites par les peaux vertes. J'avais une cousine là-bas, à Sismoville, quand ils ont attaqué. À présent, elle est probablement au fond de l'océan avec le reste de la cité. Si vous voulez vous en sortir, en Gour, vous devez connaître les tribus. On dirait une seule marée de muscles et de flatulences venant vous arracher la tête et vous manger tout cru. Mais je vous le dis, savoir distinguer peut vous sauver la vie. Les mâches-fer sont probablement les plus célèbres du lot. Des brutes orucs, grosses et laides, vêtues d'armure aussi épaisse que la cuirasse d'un tank à vapeur et chevauchant d'énormes gros nietripes aussi irascibles et puants que des orucs eux-mêmes. Les Eurudis les décrivent comme ce qu'il y a de moins subtil en Gour. Et ils n'ont pas tort. Quand ils vous foncent dessus, hurlant et beuglant, vous verrez. Peut-être que les hommes-rats feront diversion. Mais à dire vrai, ça va probablement les mettre encore plus en rogne. Les Cruel Boys Il y a d'autres types d'orucs qui rôdent par ici, du genre plus affûtés. Et je ne parle pas de leur quincaillerie. Mon régiment avait été envoyé dans les terres noyées jusqu'au sud d'Excelcius pour voir si on pouvait récupérer quoi que ce soit dans les places fortes avalées par les marécages. On a été cinq à en revenir. Ce n'est pas des guivres des marais qui nous ont eus, ni des nuages de gaz dont je pourrais jurer qu'ils nous suivaient. Ceux-là ne vous guettent pas dans la pénombre avec leurs yeux rouges et perçants. Ne gloussent pas à chaque fois qu'un de vos camarades se fait éventrer par un piège à charpes. Ne viennent pas vous égorger quand vous essayez de dormir. Sans Hankfast, mon chien courant, ces monstres déguingandés m'auraient eu. Si vous allez dans les marais, ne lâchez jamais l'obscurité des yeux. Et votre arbalêtre doit toujours être chargé. Ou pas. Ce n'est pas mon problème. On ne viendra pas chercher le peu d'entre nous qui s'en tirera. Les ogores Certains disent que les ogores sont les brutes les plus rationnelles des engences de Gorka-Morka. Je connais des vétérans du corps d'éclaireur qui opèrent près de l'étape du mollos, dans la tondie occidentale, qui ont des histoires qui les contrediraient. Le truc avec les ogores, c'est qu'ils sont toujours fins. Et la plupart sont assez malins pour comprendre qu'ils peuvent vous soutirer plus longtemps de la nourriture, et s'ils travaillent pour vous en tant que mercenaires. Après tout, quand vous ne pouvez plus payer, ils peuvent toujours vous manger. Et quand vous êtes à la frontière avec des ennemis, vous tombant dessus de toutes parts, on ignore quelques vérités géniantes pour poursuivre un jour de plus. Alors oui, on voit parfois des ogores urbains, comme on dit. Boire dans des tavernes ou marchant au milieu des formations castellaines. On se bat à leurs côtés. On entend jurer et brailler comme un homme ou une femme de gour. Et on s'habitue presque à eux. On oublie ceux qu'ils sont lorsqu'ils déboulent par centaines, plus vite qu'on ne pourrait jamais l'imaginer, pour vous manger, vous et tous ceux que vous connaissez, après avoir dépouillé des régions entières dans les contrées. Miroitants Pourquoi bâtir Excelsis sur une côte qui s'effrite chaque jour ? Les Miroitants, voilà pourquoi. Des éclats, de prophéties pures, minées dans une roche hideuse qui s'élève de la mer griffeuse. La lance de Malus, comme l'appellent les pêcheurs, ils disent que c'est le vestige d'un monde détruit. Typique de la poésie céleste. Les Miroitants décident de tout à Excelsis. Grâce à eux, les pêcheurs peuvent prévoir le meilleur endroit où jeter leurs filets, et les candidats aux Guildes Franches, ces idiots, peuvent estimer si ça vaut la peine d'accepter le dernier Maléus. Les prophéties sont rarement claires, évidemment. Et ces derniers temps, la moitié ne montre que le feu, la ruine et le rire des dieux sombres. Les bêtes de Thondy. C'est une vieille blague chez nous, les gens des contrées. Un noble azirite va se balader dans la nature pour rédiger un mémoire qui, il l'espère, sera consulté pendant des siècles, et se fait dévorer vivant par quelques monstruosités le tout premier jour de sa grande aventure. En vérité, nous avons tous une dette de gratitude envers ces braves. Sans les pionniers, comme Zantaster, Mordrigan et Ventalax, prêts à risquer leur peau, nous n'aurions guère la notion des choses qui attendent de nous avaler tout rond dans les plaines d'ambre. Il n'y a pas assez de parchemins dans les royaumes pour lister toutes les créatures qui rôdent en gour. Carnosaures, serpents fléaux, cornes plates, givres-guivres, pour en citer quelques-unes. Et il y a la flore carnivore, les migrations de sphères épineuses renifleuses et les invasions de mousses à gratter qui plongent les forts dans la folie. Et quand vous croyez avoir tout appris, une horreur bicéphale et dentue se présente. Et quand vous êtes à nouveau dans un cauchemar sauvage. La ruine dévorante J'ai entendu une rumeur en faisant mes provisions à l'étape du Moloss. Les maréchaux disent que les bataillons du corps d'éclaireurs opèrent en extérieur pour traquer les ogores monstrueux et les poursuivre jusque dans l'enfer des bois noueux. Telle est la ligne officielle. Mais dites-moi pourquoi consacrer autant de main-d'oeuvre à la traque de maraudeurs qui en trou, toutes probabilités finiront démembrées par les chaînes noueux dont cette forêt est remplie. Certes, ils ressemblent à des arbres, mais nous savons bien qu'ils sont différents. Non, je vous le dis, il y a autre chose qui se trame là-bas. Demandez aux vétérans et ils vous répondront. Ils ont vu une cité tombée du ciel, en plein cœur du bois noueux. Une cité faite d'or et de lumière stellaire, qui est abîmée depuis l'espace. En fendant presque gouron d'eux lors de l'impact. Du moins, c'est ce que raconte la fable. Les gens évoquent le nom de Thalaxis. D'après l'explorateur qui prétend avoir découvert l'endroit, l'homme a disparu, tout comme la plupart de ceux qui sont partis dans les ruines, les autorités doivent penser qu'il y a quelque chose de valeur. Au moins, on pourrait l'espérer étant donné la quantité d'hommes et de femmes de qualité qui a péri dans les marécages en cherchant ce trésor, ou qui a été écharpée par les créatures reptiliennes qui, à ce qu'on raconte, errent dans les bois noueux. Mais officiellement, rien de tout cela ne s'est jamais produit, voyez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...